C'est une chanson francophone avec un titre anglais. Lui a aussi de l'eau jusqu'au genou à peu près. Le barman dit « Pourquoi t'as de l'eau jusqu'au genou? » Il dit « Oh, je suis allé chercher du bois dans le lac. » Un troisième gars rentre, lui aussi, mais de l'eau jusqu'au hanche. Le barman demande « Pourquoi t'as de l'eau jusqu'au hanche? » Il dit « Oh, moi je suis allé chercher du bois dans le lac. » Le quatrième gars rentre, il a de l'eau jusqu'au cou. Le barman demande « Toi aussi t'es allé chercher du bois dans le lac? » Il dit « Non, moi c'est du bois. » Ah, c'est beau ça. Bienvenue à l'émission « Les radiateurs », toute nouvelle émission. Aujourd'hui, on a deux nouveaux radiateurs. Les tout premiers, Maxime Comeau, Samuel Kornachuk-Lacoste. On va les introduire un peu après la pause. Je vais juste vous dire un peu comment ça va procéder l'émission. On va parler de nouvelles. On va proposer des solutions à des gros problèmes auxquels font face notre communauté. On a vraiment passé à nos solutions. On pense vraiment qu'on sait de quoi on parle. On juste pense que c'est une vraiment belle émission pour que vous vous informiez un peu plus. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais sans plus tarder, on va vous jouer ma chanson préférée de Maître Gim, « Zombie ». Ma raison, somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison, somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop. Repense à tes mômes. De quoi tu me parles ? Mâche un peu tes mots. T'es parano. Manipulez par un autre. Qui te laisse croire que le monde est noir, mais trop tard. Perdu dans un brouillard. T'es parano. Manipulez par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Stop. Je dis des liens. J'en perds le fil. Bâti ma vie. Construis dans le vide. Les gens me disent. L'espoir fait vie. Comment faire vivre ? Je suis un zombie. Je suis un zombie. On est de retour ici avec les boys Samuel Kornchuk et Maxime Comeau. Je m'appelle Alex Comeau et je vais être votre host aujourd'hui. Première chose qu'on aimerait faire aujourd'hui, c'est introduire un peu les radiateurs. Ce sont les premiers radiateurs et ils vont être ici souvent. Donc, on va essayer de les apprendre à les connaître un peu plus. Donc, je vais vous poser quelques questions et vous pouvez répondre. Parlez un peu de vous-même. Donc, quels sont vos passe-temps préférés ? Je vais commencer par toi, Samuel. Moi, j'aime le foot. J'aime le soccer. J'aime aussi travailler au Jardin Saint-Léon. C'est ma passion, ça. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est ma quatrième année. Merci, Camille Rémiard. Je sais que t'es en vol 91. J'apprécie ça. J'entraîne le foot pour l'Uriel, le secondaire. Puis, on va en finale cette année. Je pense qu'on va gagner. We'll get the ship. Ça, c'est ma passion. Je sais pas. C'est ta passion ou ton passe-temps ? Les deux. Les deux. Coacher, laisser à l'heure. OK. Et toi, Maxime Comeau, mon frère Maxime. Oui, salut mon frère Alex. Moi, mes passions incluent, mais ne sont pas limitées à, faire de la musique. Vous allez peut-être entendre une chanson de notre groupe un peu plus tard. C'est quoi ton instrument préféré, Max? Moi, la guimbarde. J'apprends à la jouer, mais je suis pas encore professionnel. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui, oui. Aussi, j'aime promouvoir la francophonie manitobaine, surtout chez les jeunes. Il me semble qu'on fait pas assez de ça, donc je fais de mon mieux. OK. Du même thème, je vais un peu demander, c'est quoi votre plus grande réussite, juste pour que les gens qui écoutent apprennent à mieux vous connaître ? Eh bien, moi, honnêtement, jusqu'à présent, être ici, c'est pas mal cool. Être ici, sur l'émission. Être ici, sur l'émission. C'est ça. Merci Alex. Le plus grand accomplissement de ta vie, c'est ça ? Oh yeah. C'est beau, Samuel. C'est pas mal déprimant, ça. Maxime, toi, que c'est difficile. C'est quoi ta plus grande réussite ? Moi, en sixième année à l'école Taché, j'ai eu le prix d'excellence linguistique et j'ai un petit trophée et une petite cérémonie. J'étais un peu déprimé que trois ans plus tard, mon frère Alex revient à la maison avec le même prix. Le trophée était trois fois plus gros, mais c'est correct. Story of your life. Ils ont grandi un peu les trophées pendant ces deux années-là. OK, bien, on va y traduire un peu notre groupe de musique. Moi et Max, ça fait environ sept mois qu'on a commencé un groupe de musique appelé Les G-Strings. Donc Max, peux-tu nous parler un peu comment on a commencé ça ? Et il faut aussi mentionner que Samuel Kornachuk, c'est le manager du groupe. C'est ça. Vous pouvez le contacter si vous voulez qu'on joue à un de vos événements. DMez sur Instagram, s'il vous plaît. Donc Les G-Strings, c'est un groupe de comédie et de musique franco-manitobaine. On a commencé ça pour promouvoir la langue française. C'est ça. Vous pouvez nous voir sur Instagram. On a plein de vidéos et de petits clips. C'est le underscore G underscore strings. Oui, c'est ça. Oui, on a vraiment commencé ça. Si je peux me permettre de le dire. Parce qu'on pensait qu'il y avait un problème de manque de francophonie chez les autres. On sortait et on disait que les bars étaient trop anglais. On voulait faire quelque chose ici à Saint-Boniface. Beaucoup trop d'anglais en général. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait faire. On a dit qu'on allait prendre ça dans nos mains. Oui, c'est ça. On sortait, on se parlait en français. Les gens nous appelaient des losers. Donc on a décidé de rendre ça cool. Vraiment, notre endroit où on joue, c'est le club Saint-Bier. Qui a eu des nouveaux propriétaires il y a quelques semaines. Mais que pouvez-vous dire du club Saint-Bier un peu, Max ? Oui, mais c'est un bel emplacement. Ça sent un peu les cigarettes à l'intérieur. Mais autre que ça, c'est un très bel endroit à jouer. Et il faut le mentionner que c'est le seul bar qui nous a laissé jouer. Oui, absolument. C'est le seul bar qui nous a accepté. D'habitude, il faut être sur un circuit pour jouer dans les bars. Mais malheureusement, le club Saint-Bier n'était pas sur un circuit. Donc les G-strings ont été. Puis ils ont fait pas mal. Il faut aussi mentionner, j'ai oublié de le mentionner au début de l'émission. Mais on aura un nouvel invité plus tard. Ça va être Ida Saint-Vincent, notre grand-mère, qui fait aussi partie du groupe. Et on va lui parler aussi un peu de ça plus tard. Donc on va pas trop aller en détail en ce moment. C'est ça. On va vous faire écouter à notre première chanson original. Max, peux-tu parler un peu de l'inspiration pour ce morceau-ci ? Donc ça s'appelle « saclac ». C'est une nouvelle expression qu'on veut populariser. On veut que ça peigne. C'est ça. Donc « saclac », ça veut dire « c'est cool, c'est hip ». Donc voici notre première chanson, « saclac ». « saclac » par les G-Strix. Come back. Es-tu francaf или not ? Saclac, 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 saclac. Uncle Max, Damien et Leuilis. Quand je suis le vie il n'y a pas de witness. J'aime pas le pepper spray. J'ai gardé mon distinct. Mets-toi tes oignons et non mon business. Je suis riche et tu es broke. Le parti libéral est un joke. Why don't we give it up for Ida ? Il faut l'appercier avant qu'elle croque. G-Strix coming in hot. G-Strix. Come back. Es-tu francaf или not ? Saclac, saclac. G-Straight's coming in hot G-Straight's, come back Es-tu franco fan or not? Sac-clac, 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 sac-clac Franco, 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 Franco J'dais pour une ride dans mon canot Quatre fois franco, sycamore Tortière, calafer, baliard, légendaire, encore Max, calva Louis, Armani, Krobsonby, Fessy, Taffery, Yossi Chaque matin je pop mes pills Senior's discount à no frills Je tape sur mes haters Comme quand je joue au bingo Je fais de mon mieux avec mes petits-fils Mais à présent, je m'en fiche Bonjour et re-bienvenue sur Les Radiateurs On est ici avec Samuel Kornachuk-Lacoste et Maxime Comeau Je m'appelle Alex Comeau Et on va passer aux actualités en ce moment Donc je vais commencer avec Samuel On parle d'actualités qui nous intéressent Et qui se sont déroulées cette semaine Merci Alex Alors moi j'ai vérifié un peu sur l'internet Puis j'ai trouvé quelque chose d'intéressant Alors une petite fille aux États-Unis Est morte d'excitement sur une glissade Alors London Eisenbeg Une fille de 10 ans A soumis une crise cardiaque sur une glissade d'eau En Michigan aux États-Unis Alors ça c'est triste Mais c'est intéressant à penser Donc elle est morte d'excitement, c'est ça? D'excitement qui a causé une crise cardiaque C'est assez intéressant Max Qu'est-ce que tu as prouvé scientifiquement? Que c'est l'excitement qui a causé la crise cardiaque? Alors merci pour avoir demandé cette question J'aurais aussi demandé De quelle manière as-tu qualifié pour parler de ça? Et c'est de la santé en général? Alors la santé en général, pas très qualifiée Mais avec cette histoire, j'ai fait ma recherche Ah oui, quelle recherche? Comme Maxime m'a demandé C'est quoi la cause scientifique? Alors c'est un cas rare Nommé le syndrome long cutie Alors c'est une condition cardiaque Qui cause le rythme du coeur À sauter des battements Ou à être trop rapide à certains moments Alors cette fille C'était un cas très rare de ce syndrome Puis c'était fatal Trop d'excitement sur la glissade Wow, c'est triste ça C'est triste Max, non, tu as autre chose à ajouter? Non, vas-y, vas-y Des choses qui ont pogné ton attention cette semaine? Tu penses que les gens à l'écoute Devraient être au courant, non? Quelque chose? Tout de suite, mais si je pense quelque chose Je vais te dire, ok? Ok, merci Maxime, on a-tu des bonnes histoires? Ben, moi, je n'ai pas checké sur l'internet Moi, mes fesses, c'est direct de ma tête Mais j'ai entendu de quelqu'un Que Grand Forks va avoir un canal de dérivation C'est-tu vrai ça? Qui n'est pas trop intéressant pour nous Mais peut-être que les niveaux de la rivière rouge Vont baisser un petit peu Si tu es qui a pensé de ça? Oui, j'ai proposé ça à la ville de Grand Forks Comment l'on va être le canal? Ça, il faudrait que je regarde Et que je fais de la recherche Ok, donc Donc, tu ne connais pas trop au sujet de ça Mais tu as entendu qu'il y aura un canal C'est ça Est-ce que l'internet va t'aider avec ça? Je ne sais pas Ok, ben ça, c'est fort intéressant J'ai quelque chose que j'aimerais discuter avec vous, les boys Donc, je suis sûr que vous avez aussi vu ça Qu'il n'y a plus de likes sur Instagram Donc, vous en pensez quoi, ça? Parce que c'est super intéressant Il faut clarifier un petit peu Il y a encore des likes C'est qu'on ne peut plus Le public ne peut pas voir les likes C'est ça, on ne peut pas voir combien de likes quelqu'un a Qui a fait mal aux G-strings Parce que nous, on aimait beaucoup voir qu'on avait beaucoup de likes Malheureusement, maintenant, on ne peut pas voir comment populaire on est chez les jeunes Oui, Sam, tu as quelque chose à ajouter? Je pense que c'est intéressant Parce que si tu regardes avec la popularité Puis le monde sur les médias sociaux Avec Instagram, c'est comme ça qu'ils avaient leur traction avec le monde Avec tous les likes Et comme nous, ça peut nous aider Ça va nous aider C'est ça, c'est ça Il y a du monde, c'était pas mal sérieux Avec Instagram Un problème, mais aussi une vie C'est comme ça qu'ils la supportaient leur style de vie Comme des modèles partout aux États-Unis Qui avaient tous leurs likes Ils avaient des sponsors partout au monde Puis c'est comme, maintenant que c'est parti, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils ont une vraie job, s'ils voulaient? C'est ça, s'ils peuvent Non, mais c'est vrai Il faut aussi mentionner qu'il y a beaucoup de gens Acheta leurs followers C'est ça, c'est vrai ça Oui, donc je crois que c'est bien pour la société Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Moi, je pense que oui Plus de likes sur Instagram Mais c'est une période d'essai Au Canada seulement, je crois Si j'ai pas tort C'est vrai? Oui, je suis assez certain Ok Tu es sûr que tu n'es pas en train de radoter là, mon frère? Non, je ne radate pas Aussi, j'ai vu comme Mais c'est assez triste Parce qu'il y a certains gens Comme j'ai vu une fille l'autre jour Sur Instagram Puis elle a mis sur sa story Comme elle était au bout des larmes Parce que les gens ne voyaient pas ces photos récentes Et n'étaient pas en train de liker ces photos C'est vraiment très ça Donc, il y a aussi deux côtés à la médaille Comme il faut aussi considérer ces gens-là Donc, c'est quand même très C'est une nouvelle assez triste Pour un grand mort Ok Je voulais aussi mentionner Le français se place où au niveau mondial Pour le nombre de personnes qu'il parle Qu'il sait? Numéro 1, c'est l'anglais Numéro 2, c'est l'espagnol Non Non Je ne suis pas sûr Je ne pense pas qu'il a demandé Le mandarin Le mandarin Troisième, ce serait l'espagnol Non La semaine passée, le français a sauté l'espagnol Sixième Pour troisième place Non Vraiment Au monde Donc, c'est quand même important le français C'est très utile quand même Wow Ok, donc J'aimerais aussi discuter Je suis allé à un symposium de sécurité linguistique l'autre jour À Ottawa Avec le CGP C'était génial Ça a bien été Et la chose que j'ai ramenée le plus C'était une joke Qu'une madame a contée Donc, il y a eu une grosse discussion Oh, il laisse à Vincent Bonjour Anyways Il y a eu une grosse discussion Au sujet de la sécurité linguistique Blah, blah, blah Puis là, c'était sérieux La vie, une madame Elle parlait beaucoup trop Elle se lève Elle a dit Moi, j'ai cinq commentaires Puis une joke Elle dit C'est cinq commentaires Pas intéressant Elle dit tout Et elle radota Ok Puis là, elle vient À la joke Elle a dit Et c'est une joke de sécurité linguistique Elle a dit Il y avait un prêtre bilingue Dans un petit village Puis l'omélie T'a été écrite En français Mais ensuite Quand c'est venu en anglais Il a commencé à improviser un petit peu Ensuite À la fin Il s'est trompé un petit peu Puis il a dit Que Dieu vous blesse Ouch Ça fait mal Cette joke m'a blessé Un autre fait Comment est-ce qu'on appelle Un francophone du territoire du Nord-Ouest C'est pas une blague ça C'est juste pour voir si vous connaissez Non, j'ai rien Franco quelque chose C'est un franco-tainois Un franco-tainois Ah, c'est intéressant C'est pas une joke ça, c'est vrai Pas intéressant Merci Non, c'est intéressant Je suis d'accord Moi aussi Ok, ben on va passer à la deuxième chanson Ça va être ma chanson préférée Ça va être ma chanson de mariage Vincent Vallière On va s'aimer encore C'est bien non-cute ça Quand on verra dans le miroir Nos faceries des plaines d'histoire Quand on en aura moins de vent Qu'on en a maintenant Quand on aura enfin du temps Et qu'on vivra tranquillement Quand la maison sera payée Qu'il restera plus rien qu'à s'aimer On va s'aimer encore Au travers des doutes Des travers de la route Et de plus en plus fort On va s'aimer encore Au travers des bons coups Au travers des déboires À la vie, à la mort On va s'aimer encore Quand nos enfants vont partir Qu'on les aura vus grandir Quand ce sera leur tour de choisir Leur tour de bâtir Quand nos têtes seront blanches Qu'on aura de l'expérience Quand plus personne va nous attendre Qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre On va s'aimer encore Au travers des doutes Des travers de la route Et de plus en plus fort On va s'aimer encore Au travers des bons coups Au travers des déboires À la vie, à la mort On va s'aimer encore Au travers des déboires 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 Sous-titrage Société Radio-Canada – Non, pas encore, mais ce n'est pas ça l'importance. – OK. Je voulais juste savoir. Avant qu'on continue, pendant la chanson, il y a eu un appel d'un auditeur un peu fâché. Il m'a appelé un gros cave et il a dit « Le canal de dérivation, c'est à Fargo et non à Grand Forks. » Donc, merci à l'auditeur Raymond Comeau, mon père, pour cet appel. – Au moins, il vous écoute. – C'est ça. – Maintenant, on va passer à la météo, juste pour les auditeurs. Alors, on a pensé faire ça 20 minutes, mais on n'est pas le téléjournal. – Bon. – Vas-y avec la météo. – Non, non, c'est moi qui fais la météo. – OK, donc, aujourd'hui, il a fait beau. Demain, il va faire assez beau. Jeudi, il fait beau. Vendredi, pas trop beau. Et samedi, pas beau du tout. Il pleut. – Bon. – Ça, c'était la météo. – T'es sûr qu'il fait beau aujourd'hui? Moi, ce matin, c'était pas mal froid, non? – Cet après-midi, il fait beau. – OK, merci. – Ça, c'était vrai. Maintenant, on va passer à des choses un peu plus sérieuses. Donc, j'ai pas vraiment une transition pour ça ici, mais on va sauter. C'est quoi un franco-manitobain pour vous? Parce que j'entends souvent plein de choses et j'écoutais Jean Fontaine ce matin. Il parlait de ça aussi, mais ils sont pas vraiment allés en profondeur. Donc, qu'en pensez-vous? C'est quoi un franco-manitobain? Est-ce que c'est différent qu'un francophile? Ida? – Bien, mon idée a toujours été que c'est nous autres. – C'est qui, nous autres? – Nous autres, c'est ceux qui sont nés d'un parent canadien-français, qui avait des grands-parents, des arrière-grands-parents. Mais là, mes idées commencent à changer. – Donc, tu pensais que c'était avec les grands-cènes avant, comme tu dois venir d'ici. – Oui, puis c'était juste nous autres qui étaient les franco-manitobains. Mais quand t'as été enlevé en campagne, c'est ça. C'est ton petit monde de ton village, puis on est tous des Canadiens français. C'est ça qu'on s'appelait. Par contre, aujourd'hui, je vais à l'école, au collège O'Uriel, puis je regarde bien des changements. Puis c'est du monde qui parle français. Alors, à un moment donné, ça va être quoi, un franco-manitobain? Ça reste à savoir. – Oui, c'est ça. Ça change beaucoup. – Oui. – Donc, moi, j'ai une idée un peu différente, parce que moi, je ne viens pas d'un petit village. Je viens de Saint-Boniface. Et donc, avec mes expériences à l'école, même si les parents étaient des francophones, ça ne voulait pas toujours dire que les enfants qui allaient à l'école, même s'ils avaient des derniers noms très français, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient encore des franco-manitobains, parce qu'ils parlaient juste en français s'ils étaient forcés. Donc, dans le cours de français, dans les corridors, ça parlait en anglais. Je suis sûr que quand ils allaient à la maison, ça parlait en anglais. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui fait un effort de parler en français et qui parle en français pas juste s'il est forcé, s'il a le choix, et il parle encore en français. Pour moi, ça, c'est un franco-manitobain. – Oui, c'est bien dit, ça, mais il faut quand même le dire que l'idée est quand même présente, que souvent, c'est lié aux racines. – Oui. – Donc, souvent, ça cause quelques problèmes dans la communauté aussi, quand les gens ne sont pas nécessairement inclus. – Oui. – Mais c'est là où on ne sait pas si c'est une culture ou une langue. – Oui. – Et c'est important, ça aussi. – Puis le vocabulaire, il est souvent, on parle français, mais on ne se comprend pas toujours. – Oui. – Parce que ces différents accents français amènent comme des mots différents, disons des mots des gens qui sont africains. Souvent, on se parle français, mais ce n'est pas des mots que nous, on a connus et qu'on comprend. – Même des Québécois, on peut dire. – Des Québécois, des Acadiens. – Les Acadiens. – Oui, c'est ça. – Oui, c'est intéressant. Aussi, je pense que le Québec a un rôle à jouer aussi là-dedans parce qu'eux, comme ils se considèrent juste Québécois, et comme le mot canadien-français, ce n'est pas toujours bien. Comme ils se considèrent des Québécois, et ça, ça exclut les autres aussi. – Et la fête nationale, ce n'est pas même la journée du Canada, c'est la Saint-Jean. – C'est ça. – Je voudrais vous dire tout ce que vous avez besoin de ça. – Oui, ils ont changé le nom à la fête nationale. – Ah oui? – Ce n'est plus la Saint-Jean-Baptiste au Québec. – Non, ça s'appelle la fête nationale. – Un peu contradictoire, à mon avis. – C'est-tu vrai, ça? – Puis nous… – C'est-tu vrai? – Oui, c'est bien certain. – Ok, excusez. – Non, non, c'est vrai. Ils n'appellent plus ça la Saint-Jean-Baptiste. – Au Québec? – Hum-hum. – Ok, bien, c'est intéressant. – Tu feras une petite recherche là-dessus, puis tu nous diras ça. – La semaine prochaine, on va en discuter plus profondément. – Ok, on va en discuter plus profondément. – Donc maintenant, on va passer à une partie de l'émission assez intéressante. Je pense que ça va être assez intéressant pour les auditeurs aujourd'hui. Donc ça va s'appeler « Les choses qui nous tombent sur les nerfs ». Donc on va juste aller autour, on va dire ce qui nous tombe sur les nerfs et on va en discuter un peu et essayer de trouver du sens là-dedans. – Donc moi, une grosse affaire qui me tape sur les nerfs, c'est quand je vais pour ouvrir une porte puis je vois quelqu'un derrière moi, je laisse la porte ouverte. La personne rentre avant moi et ne me dit pas merci. Bien là, je pète une coche parce que moi, je n'ai pas le goût de rester dehors pour une autre 30 secondes là, pendant que tu es rentré. Moi, j'aurais pu être dans le building puis tu ne me dis même pas merci. Donc moi, ça me tape sur les nerfs. – Donc est-ce que tu es en train d'ouvrir la porte parce que tu veux un merci? – Oui, absolument. – Ça n'a pas l'air des bonnes intentions. – Ça ne fait rien. – Ce n'est pas ça le point d'ouvrir la porte. – Bien moi, ça ne me fait rien. Ça ne te fait rien. OK, bien moi, je vais passer en deuxième ensuite, si tu as quelque chose que tu peux ajouter. Moi, j'aimerais mentionner les gens-là comme quand on va en voyage, on quitte en voyage, l'avion atterrit puis comme on n'est pas proche de s'enlever de l'avion là. Il reste encore 20 minutes. Ça va rouler jusqu'à l'aéroport et des choses. Le monde, ils se mettent debout puis ils sortent leur valise puis ils restent debout là. – Oui. – Puis ils ne font rien. Ils ne bougent même pas. – À ce sujet aussi… – C'est ridicule. – Dans les avions, quand ils atterrissent et là, on est atterrit, on n'est pas mort puis les gens commencent à donner une… – Une bonne main d'applaudissement. – Une bonne main d'applaudissement au pilote. Puis je ne sais pas, moi, je serais insulé si c'était un pilote parce que c'est ma job d'atterrir des avions. Si vous avez peur que j'atterrisse un avion, bien, je dirais tout à l'échelle. – C'est parce que tout le monde veut débarquer le premier. – Oui, c'est ça, mais déjà, en arrière de l'avion, ils se lèvent. – Bien oui. – En arrière. – Ils vont être le premier. – Non, mais ils ne vont pas être le premier. Ça n'a pas de bon sens. – En tout cas. – À tous les cas. Ida, as-tu quelque chose? – Oh, j'en ai. – Ah, t'en as des choses. – Une chose qui me tombe sur les nerfs, là, puis ça concerne les vieux parce que je suis dans cette catégorie-là. Tu vois, c'est fouet entre 4 heures puis 6 heures et demie. Puis là, il y a une ligne de personnes âgées qui veulent payer. Ça prend du temps. Ils comptent leurs scènes. Une après l'autre. Il faut que ça arrive. Égal. Puis, il y a 20 personnes qui attendent qui ont honte d'emmener le souper à la maison parce que quand ils arrivent, les petits veulent manger parce qu'ils ont du soccer. Mais ça, ça me tombe sur les nerfs. – Ah bien, je ne pourrais pas mieux le dire, là. – Bien non, tu n'es pas vieux. – Je voudrais aussi mentionner que Raymond Camus aussi a mentionné quelque chose de très intéressant. Le CFOA, le sol à Saint-Boniface, n'offre pas l'option au télé en français, seulement en anglais. – Oh. – C'est vrai. – C'est le seul. – Le CFOA à Saint-Boniface. – Il n'y a pas le service bilingue sur les écrans. – À la pharmacie non plus. – Non, ça, c'est… – Insultant. – C'est vraiment décevant. – Donc, on fait une autre citrone, là. Une autre chose qui tombe sur les nerfs, peut-être. – Donc, moi, des fois, je ne vais pas regarder des vidéos sur YouTube. Et puis là, on me sac une annonce publicitaire devant la vidéo. OK? Ça, c'est correct. Si c'est moins de 15 secondes, si je peux appuyer Skip, c'est bien correct. Mais là, quand j'appuie Skip, il y a une autre annonce publicitaire qui se met sur YouTube. Moi, là, moi, je pète une coche. Hey! Si tu penses que je vais regarder une vidéo de deux minutes, tu penses que je vais prendre trois minutes à regarder des annonces, t'es bien fou. – Tu n'aimes pas ça, les annonces des F-150? – Non, non, pas trop. – Deux de suite? – Non. – OK, bien, moi, je reste dans les aéroports. Moi, c'est un peu dans les services en général. Ça va être les gens qui… on les approche pour du service, puis ils vont dire « Hi, bonjour ». Ensuite, tu réponds « Bonjour, comment ça va? » Ils vont dire « Oh, it's going well, what can I do for you? » – Ah bon. – Ils te répondent en anglais. Donc, c'est du false advertising et ça me tombe sur les nerfs, ça. – C'est juste pour nous calmer. – Non? – Non, mais c'est vrai. – Pour donner la prétention qu'ils ont des services en français. – Oui, c'est ça, mais tu dis « Bonjour ». Et oui, une autre chose, mais si je peux me le permettre, c'est dans le même ballpark. C'est quand… Donc, tu appelles quelque part pour du service en français, là, puis ça dit « Oh, press 2 for French ». OK? Tu appuies 2, là, puis ça dit « Hi, welcome, what can I do for you? » C'est pas en français, ça! Ça me tombe sur les nerfs. Bon. Ça fait de bon sens. OK. Moi, il y a une chose qui me tombe sur les nerfs, bien, qui me fait plus que ça, là. Ça me fait CH quelque chose, là. C'est que les deux choses qui me passionnent le plus dans notre culture, c'est le festival puis le Fultorama. Alors, tu demandes à des gens à l'évoire au festival. « Oh non, c'est toujours la même affaire. » Fultorama. Bien, on a vu les danses, on les a toutes vues. Comment ça fait d'année que t'es pas allé au festival? Ah, ça fait à peu près 10 ans. Bien, franchement, non, c'est... Ça, ça me... C'est insultant. Vraiment, ça m'insulte. Bien, ça m'insulte. Non, c'est insultant. Oui, oui. C'est pas la même chose. Oui. Bien, c'est pas. Puis quand même que... C'est comme dire les Jets, on va toujours voir la même chose. C'est quoi? On va voir les pavillons. On va voir le pavillon croate. C'est certain qu'on va voir la même... Les danses traditionnelles, mais on y va pareil. Mais notre monde encourage pas ces activités-là souvent. Ça, ça me dérange. C'est même pas les mêmes danses. C'est juste... Non, mais... Évidemment, les Jets, ça se ressemble, mais... Je le sais, mais c'est que les gens décèdent... Je l'ai vu il y a 10 ans, puis là, ça va être la même chose. Bien, c'est pas vrai. Non. Ça, ça me tourne sur les nerfs. Non, ça... Puis en plus, il y a toujours du caribou, donc... Bien, ça, c'est... Ça, tu peux pas tanner du caribou. OK, bien, on va passer à la troisième chanson. Oui, c'est ça. Donc, c'est mon artiste québécoise préférée, Chœur de pirate, qui chante Oublie-moi. On couvre à l'essai, à perdre au pire. J'ai cru que tu m'aimerais pour un temps. Mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber, laisse la nuit trembler en moi. Laisse-moi tomber, laisse-nous tomber, cette fois. Et oublie-moi. Parcours s'efflue, efface mes pas, car c'est le temps, c'est le temps qui nous guidera. J'ai vu tes peurs, se cacher près de me passer, et laisse-moi seule, laisse-moi loin, de tes côtés, de tes côtés. Bonjour et re-bienvenue sur Les radiateurs avec Ida Saint-Vincent et Maxime Comeau. Je m'appelle Alex Comeau et on va passer à la prochaine partie de l'émission. Donc, comme on a fait les G-Strings parce qu'il y avait un manque de francophonie chez les jeunes, on a décidé aussi d'incorporer des petites leçons de grammaire ou de vocabulaire dans notre émission juste pour essayer d'améliorer le français un peu aux jeunes qui écoutent et juste en général. Donc, on va commencer avec un mot. Je ne suis pas sûr s'il se trouve dans le dictionnaire. Je ne suis pas sûr. Ida, tu pourrais peut-être nous le dire, mais le mot, c'est se badrer de quelque chose comme badre-moi pas. Ben oui. Ben oui, c'est un mot ça, mais ce n'est pas dans le vocabulaire de tout le monde. C'est approfondi. Oui, dans mon vocabulaire. Est-ce que tu peux nous donner une phrase avec le contexte? La bonne façon? La bonne façon. Le mot badrer, il y a seulement une bonne façon. Ben, badrer, c'est viens pas me déranger. Ça veut dire viens pas me badrer. Achalle-moi pas. Badre-moi pas. C'est quoi l'origine du mot, Ida? Est-ce que c'est l'origine du mot français? Je ne m'appelle pas Larousse. En entendant, il est bien plus beau. Ida. OK, on va passer au prochain mot. Est-ce que vous avez des petits mots que vous pourriez partager avec nous pour les auditeurs? Moi, un mot que j'ai à me servir, c'est char. Ça sent la charogne ici. Ça, c'est un mot je suis sûr qui vient des fermes. Ida, tu pourrais peut-être m'aider avec ça. À Aubigny. À Aubigny. Saint-Jean-Baptiste ou à Aubigny? C'est un chien mort sur le bord du chemin. Bon. La charogne? Ça sent la charogne. C'est ça. Comment on n'est pas le seul, là? C'est H-A-R-O-G-N-E. OK, de la charogne. La charogne. OK, bien, génial. Merci, Max, pour le partage. Ça prend du courage quand même. Veux-tu une expression? Oui, je vais une expression. Max, Alex, tu te lèves puis t'es enragé. Tout te revole. Je regarde Maxime puis je dis, coudonc, il a le derrière à la crèche, lui, à matin. C'est-tu ce que ça veut dire? Non, mais je pense que je peux le voir. Ça veut dire que t'es pas de bonne humeur. Le derrière à la crèche. Sais-tu pourquoi? Non, je sais pas pourquoi. Apparemment, que les chevaux, quand ils étaient pas contents, ils se reviraient le derrière vers la crèche. Quand t'es envoyant quelqu'un qui... La crèche de Jésus? Mais si tu veux. Je savais pas qu'il y avait des chevaux dans le temps. Quand quelqu'un était marabout, quand on était jeune, il disait, pourquoi t'es le derrière à la crèche? Ça veut dire que t'es enragé, t'es marabout. OK. Ça vient des chevaux qui se revira le dos puis vers la crèche quand il était pas content. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Je crois que c'est vrai. Ça sonne assez crédible. Je sais pas. Max, t'en penses quoi à toi? Je pense qu'il a radot un petit peu. C'est plausible. Ça radote. C'est vrai. Max, as-tu une autre expression? C'est bon pour aujourd'hui. Je vais en garder parce que c'est juste notre première semaine. On aimerait aussi souligner le mot qu'on a entendu sur Yann Dalari-Compagné. Ah oui, oui. Donc, directement de la bouche de René Gagnon, le goaler. Ça, on peut vous dire que c'est un gardien de but. Vous pouvez également utiliser le gardien de but au lieu de goaler si vous voulez que tout le monde vous comprenne. mais pour des gars de la braquerie, goaler. OK, ben, on va passer à la prochaine chanson déjà. C'est une chanson avec un titre anglophone. C'est un peu, c'est le valeur, mais c'est une chanson francophone avec un titre anglais. Ça doit être pour attirer plus d'auditeurs, on ne sait pas, mais on l'écoute. C'est une très belle chanson. Magic System, Magic in the Air. Levez les mains en l'air. Allez, 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 feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, 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 feel the magic in the air. Hey! Magic System, Revoile, Chanky. Allez, levez les mains en l'air. Le choix francophone au Manitoba, c'est Envol 91 FM. Envol 91 FM, c'est notre radio. T'es l'moula, 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 Je sais tirer, je sais pas dire je t'aime Affranchi contre le game Embrouille XL, terrain ficelle Rapta, Saint-Ouen, j'vois des pixels Nous c'est les grands du quartier Nous c'est les grands de la Tess Problème, Balek, Brésil, Sadek Benef, Chez 9, Philippe, Patek J'ai une moula, j'ai une moula J'suis en esprit J'ai une moula J'suis en esprit J'ai une moula J'suis en esprit J'ai une moula J'ai une moula J'suis en esprit J'suis en esprit J'suis en esprit J'suis en esprit Bonjour, on est de retour ici avec Maxime Comeau et Ida Saint-Vincent Je m'appelle Alex Comeau et on est les radiateurs On passe à la prochaine chose maintenant On parle d'idées qui pourraient améliorer la communauté francophone au Manitoba Je vais commencer, ensuite on va aller à Max Et si on a le temps, peut-être Ida Donc, voici mon idée C'est un Tinder franco-manitobain Comment est-ce qu'on va aller à Maxime Comeau et Ida, tu connais? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tinder, c'est sur ta bébelle, ta tablette Oh oui, écoute Je suis juste à peu prendre des cours là Je sais pas tout Non, c'est peut-être dans les cours plus avancés un peu plus tard Mais du fond, c'est une app Pour des jeunes célibataires Même pas jeunes, ça peut être plus vieux Puis, ça crée des mariages et des relations Disons que c'est pas trop pertinent à moi Ça fait que ça m'intéresse pas Toi, c'était quoi ta grande histoire d'amour? Ma grande histoire d'amour? Comment t'as rencontré Roger? Il est debout juste là Non mais bravo On est intéressé, je suis sûr que les auditeurs Oui, je crois ça Quand j'étais jeune, j'ai travaillé au centre Saint-Amand Comme aide-infirmière Avant de prendre mon cours d'infirmière Puis, sa soeur travaillait Arragée? Oui Un soir, elle dit Je m'en vais regarder mon frère jouer au hockey Veux-tu venir? Je n'ai rien à faire Puis, je suis en résidence Puis là, t'es en résidence T'avais même pas de télé Je fais que je suis allée Puis, c'est ça Puis là, j'ai vu quelque chose J'ai vu quelque chose Mais, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas inventer J'ai vu quelque chose de spécial Est-ce que tu es un goleur? Oui Il était un goleur? Oui, il était un goleur en plus Ah oui, il était gardien de vue Oui, puis c'est ça Mais oui, donc toi Tu dirais non au Tinder franco-manitobain Ce serait juste pour des franco-manitobains Pour qu'ils puissent se rencontrer eux-mêmes Ah bien, pourquoi pas? Oui? Bien oui Ils le font dans d'autres langues Alors, pourquoi pas en français? Ok, Maxime Je n'ai pas de problème avec ça Toi, ton opinion? Donc, moi aussi, c'est plus vers les jeunes Donc, c'est une boîte de nuit francophone à Winnipeg Donc, tous les pubs, les bars, les boîtes de nuit à Winnipeg Jouent exclusivement de la musique en français Même pas une musique, une chanson francophone Je pense à ça aussi Comme des autres chaînes de radio Ils devraient au moins jouer quelques chansons francophones Il n'y a aucune raison, il y en a des bonnes C'est ça Et il y a quand même pas mal de francophones à Winnipeg Donc, une ou deux chansons francophones Je ne pense pas que les gens seraient insultés Non, pas du tout Mais je pense qu'il y a assez de bonne musique francophone Que ce soit au Canada, que ce soit en France Que ce soit dans d'autres pays Au Canada, la France est au Canada Non, que ce soit au Canada ou en France Ou en Belgique ou autres pays francophones Je pense qu'il y a assez de musique pour faire une boîte de nuit Exclusivement en français à Saint-Boniface C'est vrai, je pense qu'elle devrait être sur la preuve en chère Oui, probablement On devrait faire ça un jour Hein, Ida? Ah, bonne idée On va prendre l'argent que tu nous laisses On va prendre notre héritage Quand tu crèves Quand tu crèves Quand tu crèves Ben, je ne suis pas prête Ben, quand tu es prête, tu vas nous dire Puis on va me laisser son argent On va l'appeler Ida Oh, ça, ça va vraiment tirer les gens Peut-être les gens d'Aubény Les gens d'Aubény Saint-José a fait Aubény Les deux familles qui restent encore La Main Street Oui Ok, ben Là, on va passer Ah Est-ce que tu Oh non Max, tu as quelque chose à dire? Est-ce que Ida? Est-ce que tu as amélié? Oh, oui, Ida Pour améliorer la communauté francophone À Winnipeg Ben, ce n'est pas trop compliqué Je pense que Chaque fois qu'on a l'occasion De demander un service en français On devrait Ça, c'est vrai Parce que Puis c'est frustrant Ça prend du temps On ne se fait pas toujours bien répondre Mais je pense qu'on devrait pareil Oui Mais il faut aussi faire attention Parce que Si on demande un service en français On se fait répondre en français Même si ce n'est pas le meilleur français Ils font l'effort de l'offrir en français Donc il faut répondre en français Je suis d'accord Oui Ça va des deux côtés Ça ne peut pas juste On ne peut pas juste demander Ou on ne peut pas juste dire ça Et ensuite on se fait offrir du français Mais ce n'est pas le français franco-manitouan Non, non, je suis d'accord avec toi Mais on devrait le demander De toute façon Je vais aussi parler Alors, pourquoi pas À mon symposium de sécurité linguistique La sécurité linguistique Comme insécurité linguistique C'est n'être pas confortable De son niveau de français Donc ne pas parler en français Ou être comme Avoir honte un petit peu de ton français Est-ce que ça vous est déjà arrivé Parce qu'on a eu une petite session Où les gens montaient Et parlaient de ça Comme des expériences personnelles Et j'ai trouvé ça super bien Donc je me demandais Si vous vous en aviez peut-être à partager Ben tu vois, moi je ne m'intimide pas facilement Fait que si tout le monde ne me comprend pas C'est bien tant pis Par contre, il y a des gens dans notre bloc Qui sont intimidés par leur niveau de français Non, mais c'est vrai Puis c'est dommage Parlez comme vous parlez Mais parlez en français Puis ça, on le voit assez souvent Même à 400 démarrons Des gens qui ne veulent pas parler français Parce que Ah ben c'est-tu le bon mot Si t'as pas le bon mot, tant pis Parle ton français Moi je vais partager mon expérience Avant de passer à Maxime Mais je suis allé au Québec C'est un petit village Je ne sais pas trop où Je demande Oh, comment on se rend À telle place Et il dit Oh, you gonna take a right Et il répondait Mais il me comprenait en français Mais ça se voyait Qu'il ne parlait presque pas en anglais Et il continuait comme ça Et ça, ça m'insultait De me faire répondre en anglais Donc c'est ça Donc c'est ça Peut-être Il faut s'y penser Peut-être Peut-être Si on surveillait Qu'est-ce qu'on fait Peut-être Oui, c'est vrai Et dernière chose Une question très importante Prendre ça un peu sérieux quand même Est-ce que tu préférais C'est comme Would you rather en anglais Est-ce que tu préférais Avoir un gros maudit morceau De nourriture dans tes dents Pour une année Ou un petit quelque chose Dans ton oeil Comme c'est un gros morceau Tu veux vraiment que je t'aime Pourquoi? Dans mon oeil Pourquoi? Parce que ça paraît trop moins Penses-tu que je veux me promener Avec un morceau? Ton oeil paraît très moins Non, mais ça paraît très moins C'est loin en arrière de ta bouche Dans ce cas-là, dans la bouche Oui C'est pas ça que tu voulais dire en avant Entre les deux Non, non, juste ici Non, non, ça va Ça va T'as pas sans durer pour un an Comment? Est-ce que la petite crotte dans les yeux C'est pour un an aussi? Oui Ah ben Moi je prendrais probablement La petite crotte dans l'oeil Parce que ça me saurait plus Mère Ok, merci Anyway C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui J'aimerais dire un grand merci À Maxime Comeau Ida Saint-Saint Samuel Cornishak Qui est partie plus tôt Et merci à Jean Fontaine De m'avoir entraîné Et on se revoit La semaine prochaine Sur les radiateurs Je m'appelle Alex Comeau Bonne soirée Je suis fils d'hiver Et toi fille du Saint-Laurent Nos rêves en bandoulière On n'a pas peur du grand vent Mais les marchandes d'avenir Vaudraient nous faire croire Qu'on n'a rien à dire Quand s'écrit notre histoire Moi je ne veux pas m'éteindre Et rentrer dans le rang Où les vies sont les mêmes Et les rêves sur un banc Ta-da-da-da-da-da Ta-da-da-da Ta-da-da-da Ta-da-da-da-da-da Ta-da-da-da-da Puis viendront des milliers À croire que la boussole Est salement déréglée Et je ne peux pas te dire De quoi sera fait demain Mais à craindre le pire Je sais qu'on ne fait jamais rien Ta-da-da-da-da-da Ta-da-da-da Ta-da-da-da-da Ta-da-da-da Ta-da-da-da Ta-da-da-da-da Ta-da-da-da Ta-da-da-da-da Ta-da-da-da J'ai pas peur de la route Des surprises en chemin J'ai même croisé le doute Dans les lignes de ta main Mais j'ai jamais voulu D'une vie en paquage J'aime mieux sourire à l'inconnu Si l'inconnu a ton visage Sous-titrage Société Radio-Canada ...